Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Agno et je vous accueille aujourd'hui pour un nouvel épisode avec une personnalité que j'ai trouvé particulièrement intéressante et inspirante. Il s'agit de Gérald Carcenti. Peut-être que vous le suivez déjà sur LinkedIn parce qu'il a une très grosse communauté, je crois autour de 180 000 personnes le suivre, justement parce qu'il donne énormément de conseils super pertinents sur le leadership et c'est précisément ce dont j'ai voulu parler dans cet épisode avec lui. Alors qui est Gérald Carcenti ? Franchement il a vraiment écumé on va dire toutes les plus grandes boîtes de la Terre. Il a travaillé en tant que président de Oracle, il a été président de Hewlett Packard France et actuellement il occupe le poste de président de SAP, une entreprise qui fait de l'édition de logiciels d'entreprise. Bref, vous l'aurez compris, Gérald a l'habitude de manager des hommes et des femmes en nombre et de les inspirer, de leur donner envie de le suivre, c'est exactement ce dont on a parlé dans cet épisode. Je vous invite vraiment à écouter l'épisode jusqu'au bout parce qu'à la fin on a parlé de sujets beaucoup plus personnels et j'ai trouvé que les petits coups de gueule de Gérald valaient vraiment la peine. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Gérald Carcenti. Bonjour Gérald, bienvenue sur le podcast. Bonjour Pauline. Je suis enchantée, enchantée de vous avoir avec moi. Alors on a tellement de sujets à aborder, j'ai des notes dans tous les sens Gérald. Ça va être un grand moment. Écoutez, pour commencer l'interview, je suis tombée sur une phrase que je crois que vous avez dite, que je l'ai trouvée très interpellante et j'ai eu envie de vous la lire et que vous m'expliquez en fait ce que vous avez voulu dire par là, que vous élaboriez un petit peu plus cette idée. Cette phrase, si je ne me trompe pas, c'est « L'optimisme est une caractéristique, une attitude du leader. Il n'existe pas de leader pessimiste. On ne peut inspirer personne en étant pessimiste. » Et je trouve que cette idée, elle est assez originale et intéressante parce qu'on peut avoir au contraire une idée reçue qui est qu'un leader, en fait, il est obligé d'être un peu presque parano et qu'il est obligé de vraiment rentrer dans les détails, etc. pour faire avancer les choses. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous concrètement et au final, pourquoi est-ce que c'est aussi important en tant que leader d'être optimiste ? Alors, déjà, être optimiste ne veut pas dire ne pas être réaliste. C'est-à-dire qu'un leader, c'est quelqu'un, un dirigeant, un manager, qu'on soit à la tête d'une entité de 10 personnes, une entreprise de 2000 personnes ou un groupe de 100 000 personnes, ça revient à peu près au même. On est face à des difficultés. Le monde actuel n'est pas simple, on peut bien le dire. Et en fait, on voit les difficultés, on les voit, mais le leader, c'est celui qui, malgré les difficultés, va chercher les solutions pour les contourner et pour avancer et aller de l'avant. La réalité, ce que je veux dire par cette phrase, il n'y a pas de leader pessimiste. Effectivement, quand on rentre dans l'entreprise, qu'on soit un dirigeant, qu'on soit un chef de bourse, un gouvernement, un patron d'une association, peu importe, l'entité qu'on dirige, les personnes qui sont sous notre responsabilité ou dans notre écosystème, dans notre environnement, ils nous voient comme la personne qui doit les inspirer. C'est quasiment une obligation. C'est-à-dire que notre rôle, c'est d'être un modèle, c'est d'être quelqu'un qui va les guider. Alors, les guider dans le monde actuel, je pense que c'est même un peu plus complexe que ça. En tout cas, avancer des idées, trouver des voies, décider, parce qu'au final, le dirigeant sait d'abord ça. Et celui qui arrive le matin en faisant la tête parce qu'il est incapable de laisser ses problèmes personnels sur le pas de la porte et qui les emmène avec lui. Celui qui est catastrophé par ce qui peut arriver, une mauvaise nouvelle, un client qui décide de ne pas signer un dossier, etc. Des choses concrètes qu'on vit tous les jours et ça se voit, il est abattu. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être abattu, on est des êtres humains. Mais je pense que le leader, c'est celui qui sait surmonter rapidement ses difficultés et qui trace des routes extrêmement optimistes et lumineuses. Et c'est ce qui fait qu'on a envie de le suivre. Moi, j'ai l'habitude de donner une définition du leadership qui me paraît... Parce que le leadership, comme j'enseigne ça depuis 18 ans, j'ai des tonnes et des tonnes de charts, de tableaux, de business case, j'ai tout ce qu'il faut. Mais je reviens toujours à cette définition que je trouve excellente. Le leader, c'est quelqu'un que l'on a envie de suivre. Et j'aime bien cette phrase parce qu'elle dit tout en peu de mots. L'envie, parce qu'il faut donner envie. Or, on n'a pas envie de suivre un pessimiste, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une obligation, c'est une envie, ça c'est très intéressant. Oui, parce qu'en fait, en réalité, ce n'est pas vous qui décidez d'être un leader. On ne se déclare pas leader. On ne dit pas, tiens, je pense que j'ai les attributs du leadership, je suis un leader. Non, c'est les autres qui nous voient comme un leader ou pas. Donc, en fait, c'est une perception. Et donc, l'envie, c'est ce qu'on génère chez l'autre. Il y a des personnes qui ne font rien pour être perçues comme un leader et qui vont être vues comme un leader. Et inversement, certaines personnes vont tout faire pour essayer d'être perçues comme un leader et n'y arriveront jamais parce que ça n'incarne pas, parce que les gens ne se reconnaissent pas dans cette personne ou dans les messages ou les valeurs qu'ils véhiculent. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien. Ça veut dire simplement qu'il y a des personnes qui sont parfois incompréhensibles. On n'est pas forcément obligé de tout comprendre, mais inspire les autres et donne l'envie d'être suivi. Et puis, le mot suivre est important parce qu'en fait, vous pouvez très bien vous considérer comme leader en tant que personne. Si vous êtes tout seul, vous n'êtes pas un leader. Donc, pour être un leader, il faut avoir des personnes, ce que disent les Américains, pas un followers, mais il faut avoir des gens qui nous suivent. Alors, c'est le principe finalement au fond des réseaux sociaux. On peut être un influenceur, on peut penser être un influenceur, mais si vous avez 100 personnes qui vous suivent, ce n'est pas la même chose que si vous en avez 200 000. Et alors, Gérald, dites-moi, quelle est la différence dans ce cas entre l'influenceur justement et le leader ? Parce que c'est vrai que ce mot de suivre et de follower est très associé au monde de l'influence. Et je ne parle pas uniquement des réseaux sociaux, mais de manière générale, en fait, le fait d'influencer des gens. Et le leadership, alors je ne connais pas très bien les définitions comparément à vous, me paraît être quelque chose d'un peu différent, mais j'avoue que la distinction pour moi n'est pas très claire. Pour moi, la différence est énorme et elle se résume, je dirais, presque à l'action. C'est-à-dire que l'influenceur, c'est quelqu'un… Contrairement à d'autres, je ne suis pas négatif sur la notion d'influenceur. Je pense que ça a son rôle et ça a une importance. Je pense, modestement, je pense l'être un peu sur LinkedIn. Ben, complètement. Bon, en tout cas, j'ai le sentiment que quand on est sur un réseau social, comme c'est mon cas sur LinkedIn, uniquement, quasiment, parce que c'est là que je poste, quand on apporte des choses, qu'on poste des choses, des notes, des réflexions, et qu'on a le sentiment vraiment d'apporter de la valeur aux personnes qui nous suivent, c'est extrêmement positif pour la personne qui poste. Enfin, en tout cas, pour moi, je le ressens comme ça. Quand les personnes écrivent, je prends soin, vraiment. Alors, il y a des moments, comme en ce moment, par exemple, parce qu'il y a pas mal d'activités, j'ai un peu de retard, mais vraiment, je fais en sorte de répondre à tous les messages que je reçois, et j'en reçois beaucoup, donc désolé pour ceux qui sont dans l'attente, mais ça arrive toujours. Je finis par répondre. Et donc, l'influenceur, c'est celui qui va donner des idées, lancer des messages. Le leader, c'est autre chose. Il est soit à la tête d'un parti politique, soit à la tête d'une entreprise, quelle qu'en soit sa taille, soit à la tête d'une équipe, quelle qu'en soit sa taille, et qui agit. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de véhiculer des messages ou des belles pensées, ou de reposter quelque chose qu'il a vu quelque part et qui peut apporter de la valeur à son réseau. Non, il est dans l'incarnation. C'est-à-dire qu'il a les attributs du leadership, il pose une stratégie, il l'explique à son équipe, et il dit « maintenant, on y va ». Et normalement, on aura peut-être l'occasion d'en parler, le leader, c'est la définition du leader par rapport au manager, et le manager par rapport au leader est une définition assez étroite, mais très claire néanmoins. Le leader, c'est celui qui, quand même, va chercher à faire arriver les trains à l'heure, malgré tout. Donc, c'est ça la grande différence. Il y en a un qui est dans l'action et dans le résultat, l'autre, il se sert finalement des réseaux pour véhiculer des messages et ses idées. Oui, il y a moins d'action. Ce qui est très bien dans les deux cas. Et les deux sont complémentaires. C'est-à-dire que plus vous êtes finalement capable d'influencer une population plus importante, et plus vos équipes auront tendance à se retrouver dans ce que vous dites et dans vos valeurs. Donc, les deux peuvent être liés. Alors après, c'est là qu'est la nuance, c'est qu'on voit bien où peut mener l'influence. Il y a certains influenceurs qui, pour moi, sont plus dans le show-off qu'autre chose. Donc, il y a une nuance. Mais oui, par exemple, votre podcast, il apporte une valeur indiscutable à un nombre incalculable de personnes. Donc ça, c'est à la fois de l'influence et à la fois de l'incarnation. Mais en même temps, vous êtes dirigeante. Alors voilà, là, on a vraiment le bon exemple. Un peu comme vous, finalement. Oui, d'une certaine façon. À mon échelle. Ça fait toute la différence. Mais les deux sont importants. Non, mais c'est intéressant. À condition de doser, on va dire. Si j'en reviens à ma première question sur l'optimisme, vous avez dit quelque chose que je trouve très intéressant. C'est qu'on ne peut pas être bien tout le temps. Donc, on a cette volonté de vouloir être lumineux en tant que leader, de vouloir faire suivre, donc de montrer le chemin, d'inspirer, de donner envie. Mais en même temps, on a tous des moments difficiles. Et notamment, on en a tous vécu en tant que dirigeant. Il y a des moments où ça va moins bien, à titre personnel, à titre professionnel. J'aurais aimé avoir vos conseils là-dessus. J'ai cru lire dans votre dernier livre, L'art de bâtir une équipe, justement, que vous parliez d'être soi-même et de comment l'assumer via quelques astuces. Je veux bien qu'on parle de ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui justement se disent « Comme je dois montrer cette image d'optimisme, je ne peux pas non plus être moi-même et je dois parfois mettre une sorte de masque. Je ne vais pas pouvoir montrer les moments difficiles. » Je ne vous cache pas que moi, en ce moment même, j'ai une période un peu difficile à titre personnel. Et du coup, c'est rigolo, parce que j'en parlais aujourd'hui avec un quart de mon équipe qui m'a dit « Mais en fait, j'aimerais bien que tu nous en parles plus de tes problèmes, parce que finalement, là, tu les caches un peu. » Et donc, je voulais avoir votre conseil là-dessus et savoir pour les personnes qui nous écoutent, que faut-il faire quand on vit ces périodes un peu difficiles pour quand même garder une forme d'optimisme. Alors, comme je l'ai disé tout à l'heure, j'enseigne à HEC depuis 18 ans et à l'ESCP aussi. C'est une question que les étudiants me posent tout le temps. C'est-à-dire que c'est comment on fait finalement quand on est un leader pour se mettre une carapace, regarder les politiques. Eux, ils sont sur les lumières en permanence. Oui, c'est horrible. Et ce sont des êtres humains. Donc forcément, ils ont des problèmes et ils ne sont pas toujours au top niveau. Alors, moi, j'ai déjà une première théorie là-dessus. C'est que je pense qu'il faut montrer ses émotions, montrer ses faiblesses. C'est le premier message. Je pense qu'un leader, on n'a pas envie de voir un Emmanuel Macron, si je prends l'exemple du président, venir nous expliquer tous les problèmes qu'il a. Je ne pense pas qu'on attend ça. Par contre, qu'il puisse, sur un sujet donné, expliquer les pours et les contres, ses doutes, voire ses doutes. Quand on est dirigeant d'entreprise, on peut très bien dire j'ai une décision à prendre importante, c'est un virage important pour nous tous. Je pèse le pours et le contres, j'ai des doutes, je ne sais pas encore, je suis en train de réfléchir. Ça, le doute, c'est plutôt même salutaire parce que les personnes autour du leader eux-mêmes ont plein de doutes sur plein de questions et se disent finalement, c'est un être humain comme tout le monde et puis il est face aux doutes et aux problématiques. Quand on a des problèmes personnels, c'est encore autre chose. Moi, je crois que la force d'un leader, c'est d'être capable justement de laisser ses problèmes sur le pas de la porte et quand il est face à ses équipes, d'être à 100% avec eux. Et ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a des moments où les problèmes personnels peuvent être… Vous voyez, la personne qui vient d'apprendre qu'il a une grave maladie et qu'il dirige un groupe, une grande entreprise ou une petite entreprise, peu importe, et que les gens attendent de lui une mobilisation toujours permanente et totale, c'est compliqué. Donc, il y a des moments, je pense qu'il faut savoir s'arrêter. Je pense qu'il vaut mieux plutôt que d'aller générer des questions autour de soi parce qu'on n'est pas bien, prendre trois jours, on bloque l'agenda, puis on se dit, bon, je prends un break et puis je gère mon problème et puis je reviens quand je suis mieux. Et puis moi, je préconise toujours la même chose, c'est le coaching. Je pense qu'il faut avoir un coach. Arriver à un certain stade, je pense que le coach qui peut avoir différentes formes, ça peut être un coach professionnel, ça peut être un ami, quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps et à qui on se confie, mais quelqu'un avec qui on a vraiment une confiance absolue et quelqu'un qui n'a pas d'agenda, si ce n'est de vous aider. Ça, je crois que c'est important parce que je crois qu'à un certain moment, il faut être capable d'avoir quelqu'un, un miroir vers qui on peut se tourner, à qui on peut tout dire et à qui on peut exprimer ses doutes. Je ne suis pas certain qu'une équipe autour de soi soit là pour recevoir. Je ne crois pas. Je pense qu'ils sont là. Qu'il y ait des échanges autour de sujets, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça, ça ne me pose aucun problème. Moi, personnellement, si je prends mon cas vis-à-vis des personnes à qui je peux rapporter, si un membre du board des SAP vient me dire « voilà, j'ai plein de problèmes », etc., je l'écouterais si c'est en personnel. Si c'est one-to-one, ça m'est arrivé d'ailleurs, bien sûr, là, je discute avec lui et je n'aurais pas du tout l'impression que tout d'un coup, parce qu'il m'a révélé un problème, qu'il n'est pas compétent ou quoi que ce soit. Son image n'est plus la même vis-à-vis, pour moi, pas du tout. Au contraire, je discuterai avec lui. Là où je suis plus réservé, c'est quand la personne n'est pas capable de gérer sa problématique personnelle et ça se voit auprès de tout le monde. C'est-à-dire que les équipes se disent « oula, il y a un truc, il se passe quelque chose ». Et ça peut arriver. Moi, je le dis, pour synthétiser, je pense qu'il vaut mieux faire un break, régler son problème et revenir, ou alors, si on est capable de le faire, essayer de garder ça sous contrôle avec un coach à côté qui va nous aider, nous accompagner et ça marche plutôt très bien. C'est intéressant ce que vous dites au niveau du coach parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « il me faut un coach » mais qui ne savent pas forcément où aller le trouver et vous nous dites « mais finalement, ce coaching n'est pas forcément fait par un professionnel, ça peut être un ami, ça peut être un associé, enfin bref, quelqu'un de confiance à qui on a envie de se confier. Et ça, je pense que c'est assez puissant et beaucoup de personnes à mon ami dans le monde professionnel n'osent pas utiliser cet outil qui est l'entourage tout simplement parce qu'ils se disent « ah ben non, dès lors que c'est professionnel, il me faut un coach. » Or le coach, il faut quand même le trouver, il faut le payer, etc. On n'a pas forcément les moyens donc je ne dis pas qu'il ne faut pas de coach. Évidemment, c'est une solution encore probablement plus intéressante mais on peut aussi se faire aider et ne pas être enfermé dans son problème seul si jamais on n'a pas de coach. Donc je trouve que c'est intéressant. Parce qu'un coach, c'est vrai que un coach, ça coûte cher. Ça peut coûter cher. Un bon coach, ça peut coûter cher. Mais en même temps, souvent, c'est de l'argent qui est bien investi parce que si la personne est de qualité, c'est de l'argent qui est bien investi. C'est quelqu'un qui va vous aider à accompagner votre évolution donc c'est plutôt bien. Maintenant, encore une fois, moi, je vais vous dire à titre personnel, j'ai un coach depuis, je pense... Même Gérald Carcenti est un coach chez Airs Auditeurs donc ça veut dire que c'est... Et c'est un ami et il se trouve que je me suis demandé un jour, c'est marrant, cette question m'amène à lui. Je lui poserai la question si finalement, c'est notre... Parce qu'en fait, après coup, il s'est formé au coaching donc il est devenu coach certifié et professionnel mais au moment où on a commencé ça sans se le dire, sans se le dire, il n'avait pas du tout... Ah, c'est drôle, oui. Moi, pourquoi je l'ai choisi ? Parce que d'abord, c'est un ami en qui j'ai confiance totalement, c'est une confiance absolue, c'est quelqu'un qui n'a pas d'agenda autre que de discuter avec moi. Ce qui veut dire aussi que de temps en temps, c'est moi qui lui apporte de l'aide et j'essaie de le faire le plus possible. Mais en tout cas, il n'a pas d'agenda mais c'est surtout quelqu'un et ça, c'est peut-être le conseil le plus important, j'ai détecté moi-même chez lui une capacité... D'abord, c'est quelqu'un d'intelligent et c'est quelqu'un qui a cette capacité à écouter et à comprendre la problématique et comme il est lui-même dans le business, il sait de quoi il parle. C'est-à-dire que il sait de quoi je parle. C'est-à-dire que... Parce que c'est ça qui est embêtant parfois avec certains coachs, c'est quand ils ne viennent pas du monde du business, en fait, au fond, c'est très théorique leur coaching. Oui, c'est psychologique plus que concret, quoi, parfois. Oui, parce qu'en fait, quand vous parlez avec votre coach de choses que vous vivez, si lui-même a été un entrepreneur, si lui-même a été un dirigeant, il sait exactement de quoi vous lui parlez et donc il est beaucoup plus pertinent et avisé dans ses conseils. Donc, il faut avoir une espèce de mixte entre la pertinence intellectuelle, la pertinence psychologique et puis le pragmatisme. C'est-à-dire quelqu'un qui va vous donner des conseils pas enfumés mais des choses qui sont vraiment concrètes et que vous pouvez mettre en place pratiquement tout de suite. Et puis surtout, dernier point, ça aussi, c'est un conseil important, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à vous dire la vérité. Qui n'a pas peur de vous dire la vérité. Oui, voilà, parce qu'il n'y a pas d'agenda et qui n'a pas non plus peur de vous vexer parce qu'il sait qu'on est amis en même temps, il y a une confiance mutuelle et qui va vous dire ben là, là tu déconnes quoi. Tout simplement. Et c'est pas ce que tu réfères. Alors attention, je précise quand même que, parce que je parle d'amis, je trouve que moi c'est devenu un ami très rapidement et depuis 30 ans on se connaît, mais il faut aussi faire attention parce que parfois l'amitié et cette relation un peu plus personnelle peut nuire à l'opération de coaching. C'est-à-dire qu'on le dit toujours, il faut qu'il y ait quand même une indépendance affective pour l'efficacité du coaching. Donc c'est à nous de doser. Moi, je sais que j'ai jamais ressenti ça avec lui, donc j'ai toujours continué parce que j'ai jamais eu le sentiment qu'il y avait une espèce de mélange des genres. C'est comme ça que je le dirais. Mais parfois, ça peut être le cas. Donc je veux quand même attirer l'attention. C'est pour ça qu'il faut prendre bien le temps de choisir la personne à qui on a envie de se confier. Se confier, c'est un acte très courageux pour la personne qui écoute parce que c'est une sorte de responsabilité finalement, mais c'est aussi très courageux pour la personne qui parle parce que ça veut dire que vous allez vous confier sur des choses très personnelles que vous n'allez pas dire à tout le monde. Et moi, je suis souvent surpris. Je dois dire assez agréablement surpris, même si je suis surpris, c'est que les personnes parfois portent tellement de choses en elles parce qu'elles ont des problèmes à la maison, ces personnes, ou elles traversent des moments professionnels un peu plus compliqués, etc., que quand vous leur ouvrez la porte, et je pense que la mienne est toujours ouverte dans l'entreprise, eh bien, les personnes viennent se confier, ils vous disent des choses qui des fois dépassent même ce que vous attendiez parce que les gens ont besoin de parler. Vous parliez tout à l'heure d'un article que j'avais publié. En fait, j'avais publié un article dans la Harvard Business Review France qui s'appelait « Tomber les masques, osez être vous-même », quelque chose comme ça. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Et l'article a eu, ce papier a eu beaucoup, beaucoup de succès, entre guillemets, et ça m'a fait réfléchir et je me suis rendu compte en fait que nous sommes tous finalement dans l'attente de quelque chose. on a besoin d'authenticité, on a besoin d'être écouté, on a besoin de se dire comment je peux être moi-même finalement, comment je peux montrer non pas. C'est pour ça que j'avais appelé ça « Tomber les masques » parce que finalement on passe notre vie à mettre des masques en entreprise, dans notre vie personnelle, on passe notre vie, on sait à peu près ce que les gens attendent de nous au bout d'un certain temps et donc on passe notre temps à se mettre un masque et quand on change d'environnement on en remet un autre et je pense que l'efficacité c'est quand on n'a plus besoin de mettre des masques et quand on est soi-même tout le temps et c'est facile à dire et sincèrement ce n'est pas simple à faire mais c'est quand même là qu'on est le mieux dans sa vie et dans sa peau quand on est vraiment soi-même tout le temps. Justement dans le livre « L'art de bâtir une équipe » à la fin du livre vous parlez en fait de cet article et vous parlez notamment de « Tomber le masque » et donc c'est à cette occasion moi que je l'ai découvert et vous parlez d'action concrète pour réussir à tomber le masque parce que comme vous avez très justement dit c'est loin d'être simple et ça fait peur est-ce que vous pourriez nous donner un exemple ou deux exemples d'action concrète peut-être même que vous avez vécu pour tomber le masque ? Je pense qu'il faut avoir réfléchi à son système de valeur personnelle c'est la première chose parce que lorsque vous allez quand vous êtes dans l'entreprise vous savez bien vous êtes confronté à une multitude de problèmes c'est-à-dire des personnes qui viennent mettre sur votre table des sujets divers et variés mais qui sont parfois des sujets extrêmement importants puis vous allez être confronté aussi à tout un ensemble de sujets un peu voilà potentiellement moi j'ai eu la chance dans ma carrière de diriger de très très grosses équipes quand on a des équipes de 12 000 personnes voire plus ce qui m'est arrivé forcément par nature vous allez avoir plein de sujets donc du racisme du harcèlement moral ou sexuel des propos inacceptables voilà vis-à-vis des femmes notamment c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup donc vous êtes face à ça et bien tomber les masques c'est aussi faire connaître aux autres vos positions qui doivent être extrêmement bien dosées parce que il ne faut jamais oublier qu'on n'est pas des donneurs de leçons quand on est un dirigeant on n'est pas là pour faire l'éducation des personnes alors on peut effectivement participer à ça mais notre rôle premier c'est pas ça notre rôle premier c'est de diriger l'entreprise et pour diriger l'entreprise et bien il faut avoir des valeurs et des principes et donc il faut les faire connaître donc vous donnez vous mettez vos limites c'est-à-dire vous dites voilà ce qui est acceptable pas dans la vie moi je ne suis pas je ne suis pas tout le monde et je n'ai pas je n'ai pas vocation à dire le bien ou le mal du tout mais moi en tout cas je pense que je défends une entreprise on a des valeurs dans l'entreprise on a une charme toutes les entreprises en ont et je suis le garant de ça donc ben voilà moi j'ai dit très rapidement si je prends l'exemple d'SAP quand je suis arrivé à la tête d'SAP il y a 5 ans j'ai dit assez rapidement et en public c'est-à-dire dans des conférences que je vais tout faire pour former à la fois les hommes on est très masculin enfin on a beaucoup amélioré mais c'est un environnement la tech quand même très masculin plutôt masculin oui et avec de temps en temps des comportements je ne parle pas d'SAP je parle du secteur de la tech en général voilà mais en tout cas moi je l'ai dit je l'avais fait chez HP quand j'étais le PDG d'HP très clairement on va former les hommes former les femmes coacher mentorer faire de l'accompagnement on va faire plein de choses mais au bout du compte si malgré ça il y a des comportements que je citais qui arrivent il n'y aura pas de deuxième chance c'est-à-dire qu'on va tout faire en amont pour vous aider à comprendre etc et vous accompagner et vous aider à réfléchir et à vous poser les bonnes questions mais à un moment donné il y a un certain nombre de valeurs qui sont claires il n'y a pas de propos raciste acceptable dans l'entreprise il n'y a pas de harcèlement possible dans l'entreprise certaines paroles peuvent être destructrices il faut le savoir appeler quelqu'un pour le business 10 fois après 20 heures c'est du harcèlement voilà donc il y a un certain nombre de comportements alors après la graduation n'est pas la même mais c'est ça moi je pense que tomber les masques déjà de définir très clairement la ligne de ses valeurs est-ce qui est acceptable ou pas pour vous ensuite c'est d'être toujours je pense conforme à ce que vous dites c'est-à-dire que le pire qu'il puisse y avoir c'est d'avoir un décalage entre ce que vous dites et ce que vous faites et ça c'est vraiment pour moi quand je donne un conseil à mes étudiants ou à mes équipes chez SAP je leur dis toujours ou avant je leur dis toujours soyez conformes à ce que vous faites je vais prendre un exemple concret parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui sont dans le business face au client quand vous êtes un client c'est quoi un client c'est une personne donc qu'est-ce qui fait qu'un client va décider de rentrer en affaire avec vous plutôt qu'un autre c'est parce que il a envie on revient à ma définition de tout à l'heure c'est toujours de l'envie c'est de la séduction alors on se comprend c'est une forme de séduction non mais bien sûr une forme de séduction bien sûr c'est de la séduction vous avez envie de suivre comme vous disiez bien sûr et donc si vous êtes face à un client et que vous lui dites voilà pourquoi vous devriez venir travailler enfin vous devriez nous choisir comme et on serait très honoré comme comme fournisseur comme prestataire de service peu importe parce que nous avons ça ça et ça et ça et la façon dont je vais travailler avec vous c'est ça je vais travailler de cette façon là évidemment si vous lui dites que vous allez être réactif et qu'à la première note qu'il vous envoie vous mettez 15 jours à lui répondre et bien vous n'êtes pas cohérent donc l'authenticité la façon d'être la cohérence l'alignement entre ses paroles et ses actes ça c'est vraiment très important et c'est ce qui permet aux équipes de vous suivre parce que il y a quelque chose de très notable et on l'a tous au moins vécu une fois moi je le dis souvent c'est que je crois que les équipes qui nous suivent perçoivent le fait qu'on soit vraiment ce que l'on dit être ou pas il y a une perception je trouve des équipes qui est d'une finesse terrible et moi je vais vous raconter une histoire j'étais dans un job précédent un de mes managers que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours et il m'a été venu me voir en me disant écoute j'aimerais que tu me donnes un conseil parce que je vois bien j'essaye de regarder ce que tu fais ce que d'autres font et je vois bien que j'ai la valeur j'ai le contenu j'ai la maîtrise technique mais je n'arrive pas à générer la même envie pour que les gens me suivent qu'est-ce que je peux faire et je lui avais donné ce conseil tout bête je lui avais dit j'avais pas écrit encore l'article mais je lui avais dit sois toi-même sois toi-même ne cherche pas à être quelqu'un d'autre sois toi-même après je lui ai dit accepte la sanction qui va être derrière la sanction ou le bénéfice c'est-à-dire que soit en étant toi-même les gens ont envie de te suivre et tu réaliseras ton objectif puisque c'est son objectif c'était son objectif soit ça ne marchera pas et ça veut dire simplement que ça ne veut pas dire que tu n'es pas une belle personne et que tu n'as pas du talent mais ça veut dire peut-être qu'il faut que tu fasses autre chose parce qu'il y a des moments il faut aussi accepter que certaines personnes sont douées pour être chanteurs d'autres pour être acteurs et puis d'autres sont de très bons managers et d'autres ne seront jamais de très bons managers c'est comme ça on ne peut pas être doué partout donc il faut aussi accepter la chose être un manager c'est quelque chose de complexe c'est un autre sujet mais ce n'est pas si simple que ça alors justement j'ai lu aussi de votre part parce que vous avez beaucoup écrit avec ses 18 ans quand même à HEC je pense que vous avez créé quand même beaucoup beaucoup de contenu et beaucoup de réflexion mais je lisais au niveau du management que vous dites qu'un excellent manager c'est quelqu'un d'exigeant qui fait progresser ses collaborateurs avec de la bienveillance et en fait je vous expliquez qu'il y a un dosage entre exigence et bienveillance que je trouve intéressant parce qu'évidemment très difficile à trouver et je pense qu'on est nombreux en tant que manager en tant que dirigeant à se poser la question parce qu'on peut tomber dans un excès d'une part ou d'une autre parce qu'on apprécie quelqu'un être dans l'excès de bienveillance à l'inverse parce qu'on a quelqu'un dans le nez ou je ne sais quoi être dans l'excès peut-être d'exigence donc est-ce que vous auriez un retour d'expérience des astuces aussi pour nous partager finalement comment faire pour trouver ce dosage entre bienveillance et exigence qui est je trouve assez difficile alors déjà la bienveillance c'est quelque chose qui se travaille c'est-à-dire que alors il y a la nature il y a des personnes qui sont naturellement bienveillantes et d'autres qui ne le sont pas forcément autant par nature pourquoi ? ce n'est pas parce que ce sont de mauvaises personnes c'est parce qu'elles sont généralement submergées par d'autres objectifs par l'ambition par exemple l'ambition n'est pas négative mais par une ambition qui est peut-être excessive donc la bienveillance c'est quelque chose qu'on a mais qu'on peut travailler il faut le dire parce qu'on peut très bien par des études de cas par des réflexions avec des personnes appropriées vivre des expériences et se rendre compte à quel point la bienveillance c'est quelque chose qui peut apporter un bien généralement on devient encore plus bienveillant avec l'âge donc c'est un peu dommage pourquoi on ne se fait pas dès le début voilà donc après il y a effectivement toujours cette opposition parfois entre performance et bienveillance et exigence et bienveillance moi je ne crois que pas du tout je pense que encore une fois quand on est dans l'entreprise c'est se raconter des histoires que de se dire que le but c'est de construire un environnement un cocon dans lequel tout le monde est heureux tout le monde est beau non non l'entreprise c'est d'abord d'avoir des résultats parce qu'on a une responsabilité la responsabilité c'est quoi ? c'est de faire du profit pourquoi faire du profit ? parce que c'est noble parce que c'est pour investir dans la R&D sortir de nouveaux produits de nouvelles offres c'est pouvoir embaucher c'est pouvoir développer des initiatives de partenaires qui parfois c'est le cas chez SAP peuvent être touchés à la responsabilité sociétale des entreprises ou à des associations ou à des vraiment des buts comme l'inclusion par exemple typiquement on a un programme sur l'autisme si on n'avait pas de profit on aurait du mal à investir dans des sujets aussi importants que ça donc l'exigence qu'on vient de citer avant est super importante parce que l'exigence c'est de dire d'abord parce qu'il faut des résultats ensuite parce qu'il faut du respect du respect vis-à-vis des clients moi par exemple je dis toujours à mes équipes commerciales quand un client vous écrit vous avez quelques heures pour lui répondre au moins faire un accusé réception au moins un accusé réception moi je le fais si moi je le fais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire donc l'idée c'est de dire je reçois un mail d'un client même si je n'ai pas la réponse je commence par lui dire merci de votre message j'ai bien noté j'en ai pris connaissance je suis en train de travailler avec les équipes je reviens vers vous d'ici la fin de la semaine ou dans deux jours voilà déjà le client il reçoit ça il se dit bon je suis prêt en compte j'existe voilà et puis en plus il est cohérent avec ce qu'il m'avait dit avant donc c'est ça l'exigence l'exigence c'est le respect de l'autre c'est le respect des résultats parce qu'il faut avoir des résultats pour tout ce que j'ai dit tout à l'heure après pourquoi le lien avec la bienveillance c'est parce que beaucoup ne savent pas doser justement et donc quand ils sont dans l'exigence dans cette espèce de micro management vous voyez le fait d'être derrière les personnes et d'en dire tu t'avais dit que t'appellerais le client est-ce que tu l'as appelé si tu l'as appelé qu'est-ce qu'il en est sorti je veux connaître le résultat non ça c'est ça qui peut mener d'ailleurs à des situations un peu de harcèlement où on demande dix fois de suite à la personne de faire cette tâche totalement et on a tous connu ce genre de personnes qui généralement ont des résultats parce que c'est ça qui est fabuleux c'est que les micro managers ou ceux qui tombent assez rapidement dans le harcèlement ont des résultats enfin en tout cas moi j'ai observé que neuf fois sur dix ils ont des résultats mais ils ont des résultats de court terme c'est à dire que pourquoi ils ont des résultats tout simplement parce que la nature humaine est ainsi faite c'est que les gens ont besoin de travailler ils ont besoin d'un job donc quand ils ont un espèce de manager qui est limite limite torsionnaire qui va mettre de la pression et qui va être un autocrate finalement il se plie un peu à lui pendant un certain temps jusqu'à la révolte on a connu ça dans l'histoire jusqu'à la révolte c'est à dire jusqu'au moment où les gens disent non non c'est fini j'arrête et donc ils démissionnent ils partent on assiste à toutes sortes de choses et c'est la limite de ce management là donc la bienveillance c'est quoi c'est de dire on peut être amené à être exigeant mais sans tomber dans la brutalité et la violence du tout on peut être tout à fait accompagné moi il m'est arrivé comme tous les managers des dirigeants de me séparer de personne mais ce que j'essaye de faire en général c'est de me dire c'est simplement des personnes qui ne sont pas sur le bon job donc le premier réflexe c'est de se dire on va le déplacer mais sur un autre job où il va être plus heureux et ça m'est arrivé plein de fois de voir une personne patauger dans un job et exceller dans un autre et puis quand malheureusement ça n'est pas du tout possible parce qu'on ne trouve pas l'espace dans l'entreprise on n'a pas des jobs à l'infini et bien c'est d'accompagner la personne lui laisser le temps pour se préparer à l'étape suivante l'accompagner éventuellement en faisant de l'out placement en lui payant une formation en l'aidant pour se repositionner c'est ça l'aperveillance pourquoi ? parce que de toute façon une personne qui quitte l'entreprise que ce soit volontairement ou involontairement c'est peut-être demain quelqu'un que vous retrouverez sur votre route c'est quelqu'un qui va être potentiellement un client un jour etc et puis c'est du sens humain tout simplement c'est du bon sens humain on n'est pas là pour c'est facile vous savez quand on est manager on a une toute petite autorité sur une équipe il y a des gens qui se sentent investis de tous les pouvoirs tout d'un coup alors que c'est totalement absurde parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain un manager je rappelle au passage un dirigeant d'entreprise je suis dirigeant tout peut s'arrêter à tout moment et le Covid nous l'a bien rappelé dans certains cas que la vie est longue et faite de beaucoup de soubresauts c'est passionnant Gérald et je vous remercie alors vous m'avez quand même tendu pas mal de perches en me citant le fait qu'il y a beaucoup de leaders historiques qui ont fait telle ou telle chose et donc je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question parce que je sais donc là vous êtes passionné en ce moment avec Franck Ferrand de ce sujet des leaders historiques et que vous avez donc cette émission dont j'aimerais bien parler sur les leaders historiques alors déjà peut-être qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à ce domaine je sais que vous êtes intéressé par le monde du leadership mais je veux dire qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné vous dites ok je vais participer à une émission pour parler de leaders historiques et essayer de les analyser comment est-ce que c'est arrivé et puis est-ce que vous auriez peut-être quelques enseignements que vous pourriez nous partager qui vous ont le plus marqué au sein de ces quelques leaders que vous avez déjà étudiés alors en fait alors ça c'est un peu c'est un peu non pas ma récréation ça peut l'être j'ai l'impression que vous vous ennuyez pas quand même si je puis me permettre Gérald là on touche vraiment il faut faire ça dans la vie moi c'est un conseil que je donne à tous les auditeurs c'est moi j'ai quand même pas mal d'expérience donc j'aimerais en avoir un peu moi parfois mais je veux dire en âge mais ce que j'ai aimé faire dans ma vie dans ma carrière je continuerai autant que je le peux c'est mêler l'action parce que quand on est dirigeant on est dans l'action la réflexion ce que je fais en enseignant et puis la passion et là on parle d'un projet de passion qui rejoint d'ailleurs les deux autres sujets alors un j'enseigne le leadership depuis toujours c'est un sujet qui m'a toujours passionné parce que j'ai vu comment des femmes et des hommes peuvent changer la face des choses par leur action par leur présence par leur acte par ce qu'elles incarnent c'est une évidence et donc le leadership m'a toujours passionné et puis je suis un hyper passionné d'histoire je voulais être prof d'histoire quand j'étais jeune donc l'histoire c'est ma passion numéro 2 on pourrait dire et donc comment aimer cette histoire très simplement j'ai à l'époque le patron de Radio Classique c'est Jean-Francis Pécresse qui est un ami quelqu'un que j'aime bien beaucoup et je vais le voir on déjeune ensemble et je lui dis tu sais moi je me passionne pour l'histoire et pour le leadership il n'y a pas de podcast aujourd'hui à ma connaissance qui traite de je prends un personnage historique ou je prends un fait historique et je vois comment on peut en tirer des leçons de leadership pour notre vie actuelle pour aujourd'hui ou demain et il trouve l'idée géniale il me dit mais tu ne peux pas faire ça je pense seul il faudrait que tu aies avec toi un historien par exemple ce serait quand même mieux parce que vous pourriez vous partager les choses et comme tu es passionné d'histoire ça se fera bien il me cite Franck Ferrand qui est évidemment l'historien que nous connaissons tous et qui fait un carton plein sur Radio Classique parce qu'il est talentueux à l'extrême vraiment c'est quelqu'un de maintenant je le connais beaucoup mieux maintenant c'est quelqu'un de vraiment talentueux c'est un conteur c'est pas juste un historien c'est un conteur c'est quelqu'un qui rend les histoires incroyables et quand il m'a dit Franck Ferrand j'ai dit bah oui on s'est rencontré on a déjeuné tous les trois on a commencé à bâtir l'équipe et là on s'est pris tous les trois de passion pour ça c'est le cas avec la nouvelle équipe de direction de Radio Classique au passage c'est une radio absolument fabuleuse vraiment je connais bien les médias franchement là toutes les personnes que je rencontre à Radio Classique sont incroyables et donc l'idée est venue d'appeler ça grand leader les leçons de l'histoire et donc à chaque épisode et bien on prend un personnage principal un personnage secondaire entre guillemets mais c'est quelqu'un qui est en résonance avec le premier personnage et puis un thème alors on a traité pour l'instant il y avait quatre épisodes publiés on a traité Alexandre Le Grand et Darius III sur le thème de l'ambition on a traité Jeanne d'Arc et Yolande d'Aragon très peu connue mais c'est quand même une femme qui a sauvé la France à cette époque-là vraiment on peut le dire sans elle la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sur le thème de l'inspiration bien sûr en Yolande d'Arc Louis XIV Colbert sur le thème du rayonnement le roi soleil et puis le dernier qu'on a publié cette semaine Martin Luther King avec Gamby sur le thème de la contestation et on l'a appelé contestation en réalité c'était trop long on a résumé mais c'est ce qu'on traite dans le podcast la contestation non-violente puisque c'est ceux qui ont inventé cette forme de contestation qui perdure toujours aujourd'hui pour certaines personnes et donc on en tire vraiment des leçons de leadership c'est-à-dire qu'on mélange on parle de la vie de ces personnes on prend certaines théories de leadership et on essaye d'analyser le leadership de ces personnes et puis surtout ce qu'elles ont permis de générer pour qu'on puisse s'en inspirer aujourd'hui parce qu'on puisse s'en inspirer et voilà je pense que ça résonne bien parce qu'en 25 minutes entre 25 et 30 minutes c'est plutôt 27 minutes donc c'est assez court mais en même temps on peut dire beaucoup de choses et c'est un dialogue comme nous le faisons là aujourd'hui et oui c'est enfin moi ça m'excite beaucoup j'aimerais revenir un peu à votre enfance Gérald si vous l'acceptez vous avez vous avez dit de manière un peu sous-jacente que vous étiez passionné d'histoire j'aimerais vous poser quelques petites questions indiscrètes et vous demander si vous pouviez me parler un petit peu de là où vous êtes née et puis comment était votre famille vous petit Gérald comment vous étiez est-ce que vous aviez déjà un peu ce talent pour le leadership est-ce que ça s'est fait plus tard décrivez-moi un peu ça alors là où je suis né c'est compliqué parce que c'est un sujet qui m'occupe qui occupe beaucoup mon esprit actuellement pour tout vous dire oui je vais vous faire une révélation je suis né en Algérie donc de part en français je suis ce qu'on appelle un pied noir d'une certaine façon je suis une famille de pieds noirs mais j'y suis resté deux mois en Algérie donc en fait je n'ai jamais mis les pieds là où je suis né c'est pour ça que je vous dis que ça me fait réfléchir parce que c'est bizarre de se dire qu'on n'a jamais vu l'endroit où on est né ça me fait penser je crois que c'est Maxime Le Forestier qui avait cette chanson être né quelque part je crois que oui alors pourquoi parce que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps des start-upeuses qui sont d'origine algérienne et qui vont fréquemment et je leur ai dit tiens j'ai partagé ça avec elles et on s'est dit tiens on pourrait organiser un voyage et je pense que je vais le faire parce que je pense que je vais y aller il est temps il est temps alors surtout qu'il faut bien comprendre que l'Algérie française telle qu'elle était avant l'indépendance c'était quand les mes grands-parents mes parents ma famille m'en parlaient c'était ils décrivaient un monde qu'on se dit je veux vivre ça je veux voir ce monde là parce qu'il est tellement merveilleux c'était presque idyllique la façon qu'ils en parlent et c'est pour ça que ça a été une déchirure pour tous ces français qui ont dû rentrer parce qu'ils ont eu une sorte de déchirure oui c'était une déchirure c'est vraiment le cas de le dire donc c'est alors moi j'ai pas vraiment vécu ça je suis arrivé en France j'avais deux mois pourquoi pourquoi ce goût pour l'histoire j'étais un élève très studieux j'étais un élève très studieux j'ai tout de suite aimé apprendre et je crois que c'est si vous interrogez des amis je pense que c'est ce qu'ils vous diraient de moi j'aime apprendre j'apprends toujours je suis dans un apprentissage permanent j'apprends de tout le monde quand j'écoute quelqu'un j'apprends je prends des notes pas forcément sur la technicité de ce qu'il me dit mais sur parfois des impressions des idées qui me paraissent incroyables que je peux réutiliser moi-même pour mon management pour la façon dont je peux communiquer avec les personnes vous souhaitez progresser vous-même et vous développer en permanence bien sûr déjà en fait l'apprentissage et cette envie d'apprendre c'est déjà accepter le fait de certains vont appeler ça l'humilité et ça l'est probablement d'une certaine façon on a tous une dose de narcissisme mais c'est cette compréhension que nous ne sommes rien j'avais utilisé cette formule pour Bouddha n'être rien soi-même mais être tout pour autant c'est-à-dire qu'en fait à certains moments on a l'impression de sa petitesse face à l'immensité de la connaissance et face vous voyez regardez si vous voyez l'histoire c'est infini moi qui suis un passionné d'histoire je peux rester des heures à regarder des bouquins un bouquin m'emmène sur un autre bouquin un autre bouquin m'emmène sur un autre texte un autre texte m'emmène sur une vidéo et une vidéo m'emmenait à regarder un autre sujet puis là j'arrive et je me dis mais mince je ne connais pas ce sujet comment je peux ne pas le connaître et c'est infini donc la connaissance est immense on se rend compte qu'on apprend beaucoup du passé nous sommes le produit du passé c'est ça pourquoi ce je reviens sur le podcast mais pourquoi c'était important pour moi de le faire parce que je crois à ça depuis toujours nous sommes le produit de notre passé et c'est valable d'ailleurs dans notre vie quotidienne ce qui fait que on est tous uniques et différents c'est parce que nous grandissons dans une famille qui est la nôtre on reçoit une éducation très particulière qui est la nôtre on rencontre des personnes des mentors des coachs des professeurs des instituteurs et puis après il y a nos amis avec qui on grandit et puis après il y a les écoles où on va les universités où on va c'est ça et puis après les succès les échecs les joies les peines les déceptions et puis les accomplissements tout ça fait ce que nous sommes finalement et qui fait de nous un être unique et différenciant c'est d'ailleurs ce qui arrive aux entreprises l'équivalent de ce qu'on appellerait notre nous-mêmes pour l'entreprise c'est la culture mais il n'y a pas deux entreprises qui se ressemblent parce que la culture d'une entreprise ne ressemble pas à celle d'une autre c'est la seule chose qu'on ne peut pas copier j'ai travaillé jadis pour un patron qui disait on peut tout copier sur une autre entreprise à part la culture on ne peut pas copier la culture c'était Lou Gersner qui a dirigé IBM pendant quelques années et qui l'a transformé et qui disait ça et je pense qu'il avait parfaitement raison la culture c'est ce qu'on ne peut pas copier donc voilà c'était un peu ça mon moteur une question que j'aime bien poser c'est quelles sont les valeurs que vos parents vous ont transmises qui ont le plus compté pour vous si vous arrivez à prendre un peu de recul alors je ne sais pas s'il y en a c'est peut-être une mauvaise question dans votre cas mais souvent je trouve ça assez parlant en fait de se dire qu'on a appris justement de son passé de sa propre histoire quelques valeurs qu'on a envie de garder comme notre ADN finalement en termes de culture et de valeurs personnelles alors c'est une bonne question de ma mère j'ai appris une chose c'est que j'ai gardé finalement tout le temps c'est ne pas tomber dans la ne pas se laisser aller à la ne pas se laisser séduire par la flatterie inutile c'est à dire que moi j'aime bien l'authenticité j'en ai parlé tout à l'heure et donc forcément j'applique ce que je dis j'aime bien les gens authentiques et donc j'aime bien les personnes qui me disent ce que je fais de bien bien sûr parce que de temps en temps c'est bien aussi quand même mais aussi qui peuvent me dire des choses sur lesquelles ils pensent que je pourrais faire mieux etc les gens qui viennent vous voir et qui passent trop de pommade comme on dit moi je ne sais pas que ça me gêne mais ça ne m'apporte pas oui vous n'en retirez pas de la valeur quoi voilà donc et ma mère m'a toujours dit ça elle m'a toujours dit méfie-toi des compliments trop trop exacerbés trop fort trop voilà il faut de la mesure dans toute chose de mon père qui malheureusement est décédé l'année dernière et que j'adorais j'ai appris j'ai appris beaucoup de choses je crois que c'était quelqu'un qui incarnait la bienveillance c'est à dire que je pense que c'était par nature quelqu'un que je n'ai jamais vu ça a pu lui arriver d'être en colère mais vraiment j'ai du mal à m'en souvenir c'est quelqu'un qui était toujours de bonne humeur toujours heureux toujours dans le dialogue toujours à l'écoute des autres je crois qu'il était passionné je crois que c'était ça il écrivait des romans des pièces de théâtre en plus de son travail j'ai beaucoup enfin je suis un peu le produit de mon père quelque part et je crois qu'il m'a appris ça l'envie d'apprendre je pense que lui il a passé sa vie à apprendre et il m'a donné ce goût de toujours me remettre en cause et de toujours aller chercher plus loin et puis la chance que nous avons en France on ne s'en rend pas compte enfin en France dans les pays on va dire occidentaux comme la France on a une chance incroyable on a des profs incroyables on va dans des écoles incroyables on est dans une démocratie où la liberté de parole existe on a une chance infinie on ne s'en rend même plus compte en réalité d'autres n'ont pas cette chance là bien sûr que non donc quand on a cette chance on en profite je vous remercie Gérald de nous partager ces choses assez personnelles et alors j'aimerais continuer pour terminer justement sur un point peut-être un petit peu plus personnel parce que c'est des questions que je pose toujours à la fin si vous l'acceptez la première c'est est-ce que vous avez vécu dans votre vie un grand échec dont vous pourriez nous parler et puis surtout au-delà de l'échec des enseignements que vous avez pu en tirer pour vous à titre personnel alors grands échecs ou un moment de doute ça peut être un moment de doute aussi oui parce que en fait ça me permet de vous de dire autre chose que j'enseigne également avec mes étudiants quand j'ai l'occasion c'est que en fait bien sûr on a tous des échecs gros échecs non j'en ai pas vraiment eu pour une raison simple c'est que personnellement j'en ai pas eu mais professionnellement je dirais que pas pas vraiment parce qu'en fait j'ai toujours anticipé les choses c'est-à-dire que plutôt que de me laisser guider dans ma vie j'ai un moteur j'ai une ligne c'est-à-dire que ma ligne à moi c'était ma ligne pardon ce n'était pas j'ai toujours essayé d'avoir un chemin de carrière en suivant un fil conducteur et ce fil conducteur c'était d'avoir de plus en plus d'expériences qui m'enrichissaient et qui complétaient mon parcours quand je moi je déteste m'ennuyer donc quand j'ai l'impression d'avoir fait le tour de quelque chose je préfère moi prendre les initiatives de bouger et d'aller sur autre chose plutôt que d'attendre le moment où il est trop tard je comprends donc je pense que les grandes catastrophes en matière professionnelle j'entends arrivent quand justement on attend trop et donc on se fait licencier alors qu'on ne s'y attend pas voilà et j'ai jamais été confronté vraiment à cette situation peut-être une fois mais parce que c'est plus lié à un aspect plus personnel voilà où j'ai décidé de quitter pour d'autres raisons mais mais non je n'ai jamais vécu ça pour cette raison mais c'est important de le dire parce que c'est de dire en fait moi je dis toujours à mes équipes prenez votre destin en main c'est trop facile quand les gens disent oui mais l'entreprise n'investit pas assez sur moi ben oui mais l'entreprise peut investir sur une personne mais il faut d'abord se prendre en main soi-même c'est à dire que si vous n'exprimez pas ce que vous voulez faire et la façon que vous voulez faire pourquoi voulez-vous que l'entreprise le fasse à votre place donc je crois que là où il y a un problème c'est quand vous exprimez ce que vous voulez faire et que l'entreprise ne répond pas présente et donc vous partez ailleurs mais déjà faut-il encore savoir ce que vous voulez faire donc moi je crois qu'il faut prendre sa vie en charge en main et il faut il faut voilà être le gestionnaire de sa propre vie déjà pour commencer s'il y avait quelque chose qui était à refaire dans votre vie personnelle professionnelle qu'est-ce que vous referiez différemment ? ben récemment en discutant avec mon coach je lui disais tu vois finalement cette expérience que je vis actuellement alors c'est quelqu'un qui a travaillé avec moi aussi attention c'est quelqu'un qui a été à mes côtés mais donc qui vous connaît à titre professionnel aussi oui oui et je lui ai dit ben tu vois en fait finalement mon ambition au départ c'était d'être prof d'histoire après j'ai voulu être prof d'économie mais en tout cas prof et je le fais aujourd'hui mais prof d'histoire par exemple et je pense que j'aurais adoré faire ça et il m'a dit pas sûr il m'a dit pas sûr parce qu'il m'a dit en fait en réalité tu prends du plaisir oui mais t'as quand même pris énormément de plaisir dans tout ce que tu as fait et en particulier dans la direction d'entreprise parce que ce qu'on a dans l'entreprise quand on dirige des équipes on est dans des kick-off des lancements de réunions avec des clients des partenaires dans le management d'équipe on est sur des projets où il y a une latensité parce qu'il faut gagner une affaire il ne faut pas la perdre et puis parce qu'on lance une nouvelle offre quand on a des jobs internationaux on découvre de nouveaux pays de nouvelles cultures ça c'est fabuleux la découverte et de cette importance là et il m'a dit t'aurais pas pu te passer de ça en fait si t'avais fait uniquement prof tu aurais eu un vide aujourd'hui tu me dirais j'aurais dû faire dirigeant d'entreprise donc en fait je crois qu'on non j'ai pas de de regret de regret majeur j'aurais aimé peut-être si je dois en citer un quand même je me dis que j'aurais aimé avoir le talent d'écrire des romans j'ai essayé il n'est jamais trop tard Gérald oui mais je pense que j'écris des livres qui marchent bien mais romans c'est autre chose et je pense que voilà je l'ai fait une fois et puis quand je l'ai relu je ne l'ai pas trouvé bon je ne l'ai pas envoyé je ne l'ai pas envoyé et je trouve que j'aime tellement la littérature que je n'ai pas envie de faire quelque chose de moyen mais j'admire les écrivains parce qu'ils ont cette capacité en quelques lignes vous voyez Albert Calmu qui commence l'étranger qui a été vraiment le livre qui m'a inspiré au départ il dit aujourd'hui mon maman est morte ou peut-être demain ou peut-être hier je ne sais pas et c'est deux phrases sans prétention finalement mais posées comme ça en première ligne d'une première page on est saisi voilà et moi je trouve que la littérature est d'ailleurs comme l'histoire une source d'inspiration dans le management et le leadership bien sûr les écrivains les philosophes ont cette capacité à générer des idées qui inspirent beaucoup de gens je suis obligé de vous poser la question c'est en général la dernière question que je pose mais donc je vais la poser est-ce qu'il y a un livre et peut-être de littérature justement qui vous a le plus marqué qui vous a le plus inspiré que vous recommandez le plus autour de vous que vous pourriez partager avec nous alors moi je dirais deux oeuvres je viens de citer Albert Camus parce que je pense qu'Albert Camus il a quand même il a quand même écrit des livres qui sont des monuments et il a écrit des livres philosophiques très complexes mais en même temps des livres très accessibles comme L'étranger bien qu'il ne soit pas tant que ça parce qu'il y a beaucoup de il faut le lire plusieurs fois pour bien en saisir la pertinence Camus mais sinon moi je voudrais citer plutôt deux sagas parce que moi je les appelle les sagas c'est toute l'oeuvre d'Albert Cohen dont Elle du Seigneur et après il y a Manche Clou Les Valeureux Les Valeureux moi d'ailleurs quand on veut découvrir Albert Cohen il faut commencer par Les Valeureux parce que Belle du Seigneur c'est magnifique c'est peut-être le livre que je citerai en premier mais Les Valeureux c'est drôle c'est-à-dire on rentre dedans dans cette famille de Céphalonie et on est emporté par quelque chose et puis Le Pendant c'est-à-dire que c'était son meilleur ami et c'est Marcel Pagnol et c'était des amis tous les deux en Grèce l'autre était dans le sud de la France à Aubagne et il y a toute cette oeuvre qui nous a fait tous rêver on a tous lu La gloire de mon père Le château de ma mère on a tous lu ça et c'est marrant de voir la similitude qu'il y avait entre ces deux auteurs qui écrivaient dans des contextes différents des histoires différentes mais qui en fait se rejoignaient sur plein de choses parce que déjà ils étaient amis je vous remercie vous me donnez très envie de lire Les Valeureux que je ne connaissais pas et donc je pense que je vais m'y coller juste après cette interview Gérald encore quelques petites questions pour vous est-ce qu'il y a une maxime est-ce qu'il y a des mots de sagesse une citation qui vous parle particulièrement que vous pourriez nous partager si jamais il y en a une bien sûr sinon ce n'est pas la peine Moi j'aime bien la phrase de Mandela je la cite de tête donc peut-être qu'elle n'est pas totalement exact mais c'est l'éducation est l'arme la plus puissante qui existe c'est-à-dire qu'il met en avant cette importance qu'a l'éducation et l'arme je crois que ça il dit l'éducation est l'arme la plus puissante qui nous permettent finalement d'avancer c'est un peu ça l'esprit de sa citation et au passage en termes de leadership Mandela c'est quelqu'un de tellement incroyable c'est la seule personne au fond dont je n'ai toujours pas vraiment saisi la psychologie je me dis il est tellement énorme en termes de force de bienveillance et de mental c'est-à-dire c'est vraiment quelqu'un qui a su faire passer sa rancœur sa haine tout ce qu'on éprouverait normalement un être normal éprouverait il sort de prison après je crois 27 ans de prison et au lieu de chercher à se venger il rassemble autour d'un objectif qui est vraiment de réunir ces cultures différentes au sein de l'Afrique du Sud monumentale et donc il le fait entre autres alors il le fait d'ailleurs dans mon livre le dernier l'art de bâtir une équipe je cite le fait qu'il a utilisé le rugby pour sceller tout le monde autour de cet objectif de gagner la coupe du monde et il va y arriver en plus c'est ça qui est incroyable mais je crois qu'il s'est beaucoup servi de l'éducation et moi c'est une phrase qui m'a qui m'a qui m'a beaucoup marqué dans ma vie une croyance qui est controversée est-ce que vous avez une croyance quelque chose auquel ben voilà vous croyez tout simplement et vous constatez que le monde autour de vous ça peut être la France ça peut être le monde dans sa globalité n'est plutôt pas d'accord pour vous donner un exemple je cite souvent un de mes invités qui m'a dit les personnes âgées ne sont en réalité pas plus sages parce qu'il y a tellement de biais cognitifs avec l'âge qui avance qu'en réalité cette idée de plus de sagesse avec l'âge n'est pas totalement vraie oui il y a plus d'expérience mais il n'y a pas plus de sagesse donc voilà c'est une petite anecdote rigolote où j'ai pu avoir des personnes qui m'ont dit qui pensent que on est en fait en train de vivre la plus belle époque qu'on a jamais vécue et donc tous les pessimistes ambiants ben ça c'est pas quelque chose auquel ils adhèrent bref voilà donc est-ce qu'il y a pour vous aussi Gérald une croyance que vous auriez cultivée qui est controversée je pense que je pense que c'est assez vrai avec ce que disait la personne c'est-à-dire que je pense que on trouve des personnes âgées qui sont très très sages mais on en trouve qu'ils ne le sont pas du tout et il y a des personnes qui au contraire sont très jeunes et qui sont très sages et question de là encore on revient à ce qu'on a vécu et c'est un peu tu sais quelqu'un qui ne sait pas bien comporter toute sa vie il n'a aucune raison d'être sage oui c'est vrai c'est pas tout d'un coup l'âge qui va faire qu'il va devenir sage alors moi je ne sais pas si c'est un décalage mais en tout cas c'est une quelque chose que j'observe qui est en train de se vous voyez le nombre de personnes qui nous parlent aujourd'hui d'opposition de civilisation la guerre de civilisation où on se dit finalement je suis intervenu il n'y a pas longtemps à l'ambassade du Liban passage l'ambassadeur du Liban est quelqu'un de formidable en France et sur le thème j'ai fait une petite intervention sur le thème de l'Orient et l'Occident la fusion et de l'Orient et de l'Occident qui a été recherché par Alexandre Le Grand qui était le premier à avoir cette vision qu'il fallait rassembler l'Orient et l'Occident parce que c'était on tire un bénéfice de la diversité et pas l'opposé moi j'observe qu'on a tendance à avoir des discours de plus en plus restrictifs nationalistes où on se dit voilà c'est moi dans mon coin et face au reste du monde et à opposer les civilisations et moi la conviction c'est tout à fait l'inverse et l'expérience ce que j'ai pu apprendre dans les jobs internationaux que j'ai pu avoir notamment c'est qu'il faut toujours garder à l'esprit qu'une même communication faites une note quand vous êtes dirigeant d'entreprise et vous l'envoyez à toutes vos équipes à travers le monde entier cette note ne sera pas du tout perçue de la même façon par un Japonais par un Égyptien par un Brésilien un Américain ou un Italien pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas la même culture ils n'ont pas la même religion ils n'ont pas grandi de la même façon ils ont une appréhension de la vie qui n'est pas la même et donc vous devez absolument il faut absolument comprendre que ce n'est pas une civilisation la civilisation occidentale qui serait supérieure aux autres et puis en plus cette conviction qu'on a que tout le monde a envie de nous ressembler ben non il y a des civilisations récemment un ami qui je déjeunais me disait j'ai beaucoup aimé l'image il me disait quand on est en Europe et en France notamment quand il y a des personnes qui ont des cartes du monde affichées à leur mur et en fait le centre de cette carte c'est l'Europe donc on voit l'Europe puis on voit l'Amérique du Sud et du Nord et puis l'Asie après et lui il était en Chine et une fois il voit une carte comme ça sur un mur et puis il y a quelque chose qu'il surprenait il n'arrivait pas à la reconnaître il n'arrivait pas à la connaître tout simplement parce que la carte était centrée sur l'Asie et la Chine et puis l'Europe était de son côté et puis les Etats-Unis encore plus loin et puis il y avait l'Océanie de l'autre côté parce que ça dépend comment on regarde les choses il n'y a pas de civilisation supérieure à Inno il y a des civilisations et j'ai cette conviction que c'est le fait de se comprendre de s'écouter de se respecter qui fait que le monde va aller mieux parce qu'on ne va pas y arriver si on pense qu'on est dans une guerre de civilisation et que ça va se terminer comme ça bah oui mais ça ne va pas bien se terminer du coup non je pense qu'il faut accepter que d'abord soyons réalistes 14% de la population mondiale c'est la somme de l'Europe et de l'Amérique du Nord incluant le Canada 14% donc on peut se dire vu la façon dont évoluent les populations que ce soit c'est en réduction en plus voilà l'Inde qui va devenir le premier qui va passer devant la Chine en termes de nombre de personnes la Chine bien sûr qui appelle Afrique qui est en train de croître de façon importante l'Europe va être en minorité et l'Amérique du Nord aussi donc et on sait que la démocratie est hyper importante sur le plan économique sur le plan de la dynamique écologique aussi donc c'est presque une bataille perdue d'avance si on raisonne comme ça il vaut mieux raisonner en se disant que nous avons des cultures différentes et que chacun peut tirer des choses de l'autre mais il faut d'abord se respecter alors vous allez me dire oui mais il y a toujours on parle d'histoire je suis le premier à le savoir et à le dire il y a beaucoup de signes actuellement d'ailleurs qui ressemblent à ce qu'on a vécu malheureusement si on se replace juste avant la seconde guerre mondiale beaucoup de choses qui appellent à la prudence aujourd'hui à la vigilance l'histoire est un éternel recommencement mais oui on trouvera toujours des personnes qui chercheront la bagarre mais la réalité c'est que si le monde se comprend mieux c'est des choses qu'on arrivera à jubiler en 39-45 on est en 1940 quand Churchill prend les reines de l'Angleterre en tant que premier ministre il est le premier et probablement le seul d'abord à avoir lu Mike Kampf parce que je pense que personne n'avait lu et il est le seul à avoir attiré l'attention de tous les démocrates en disant attention vous ne vous rendez pas compte ce qui est en train de se préparer c'est le seul qui sonne l'alarme et bien je pense que il l'a fait pourquoi ? parce qu'il était amoureux du monde libre mais amoureux du monde libre ne veut pas dire amoureux de sa civilisation la sienne ça veut dire de vouloir un monde dans lequel tout le monde se retrouve moi je veux que tout le monde puisse pratiquer la religion qu'il a envie vivre dans sa civilisation vivre dans sa culture en harmonie avec les autres alors on n'est pas dans un monde de bisounours on ne sera jamais dans un monde il y aura toujours des frictions mais on peut se respecter et moi je crois à ça donc c'est pas une opposition mais c'est pas ce que je vois actuellement j'en crois plutôt l'inverse moi ce que j'ai vécu en tant que dirigeant c'est que quand je vais en Égypte quand je vais au Japon on voit des cultures qui n'ont rien à voir qui sont magnifiques qui sont magnifiques dans lesquelles on peut apprendre plein de choses et eux peuvent apprendre de notre culture qui est magnifique également bien sûr c'est passionnant Gérald je suis bien contente de vous avoir posé cette question parce que c'est vrai qu'elle ouvre beaucoup de perspectives et je pense qu'elle va faire réfléchir mon audience dernière question pour vous est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez changé d'avis peut-être récemment ou non l'environnement c'est à dire que c'est pas changer d'avis c'est un sujet il y a encore 5 ans 5-6 ans je dirais dans ces eaux-là qui ne je vois je suis vraiment honnête c'était pas un sujet pour moi c'est à dire je me concentrais pas dessus c'est pas que ça m'a indifféré j'étais pas indifférent oui c'était pas dans votre zone de réflexion c'était pas dans mon agenda c'était pas dans mon agenda et là peu à peu finalement je m'en rends compte au fur et à mesure que les années se sont passées mais là probablement ces 3-4 dernières années j'ai pris vraiment conscience je commence à prendre conscience vraiment de ce de ce qu'on a fait de la planète et des risques qui sont derrière nous c'est à dire que je me dis finalement en tant que dirigeant nous on a des voilà il faut rester à sa place mais il faut qu'on s'en occupe parce que ça fait ça fait un peu peur là on pense à ses enfants puis surtout aux petits-enfants et à ce qu'on va laisser derrière nous il y a des endroits on n'a pas vraiment de quoi être fier clairement Gérald je vous remercie pour le temps que vous nous avez consacré pour terminer je sais que vous êtes très actif sur LinkedIn et que vous répondez à tout le monde vous nous l'avez dit donc si jamais on veut vous suivre si jamais on veut continuer à voir vos actualités déjà donc on a évidemment le podcast avec Franck Ferrand qui s'appelle quoi les leaders de l'histoire je crois ça s'appelle grand leader les leçons de l'histoire et c'est sur Radio Classique mais c'est évidemment sur toutes les plateformes Spotify, Deezer Apple Podcast etc et je profite c'est bien de me poser ces questions parce que je profite d'une chose parce que pour tous les auditeurs qui sont nombreux vous pouvez évidemment j'en serais très honoré me suivre sur LinkedIn mais malheureusement je ne peux plus accepter l'invitation vous pouvez me suivre on clique sur le bouton suivi et la raison est très simple c'est que j'approche les 170 000 followers ou abonnés personnes qui me suivent mais par contre pour une raison que j'ignore toujours mais peut-être que vous en connaissez la réponse Pauline LinkedIn met une limite en termes de de nombre de personnes de relations tout à fait à 30 000 donc à bout de 30 000 on ne peut plus accepter qui que ce soit donc je suis désolé c'est pas du tout de ma part voilà ce n'est pas du snobisme c'est un problème technique j'aimerais accepter tout le monde parce que voilà c'est ça le principe d'un réseau mais ça n'est pas possible donc surtout ne vous vexez pas de ça mais par contre même les personnes et j'ai du retard parce que je dois avoir 2000 personnes en attente qui ont demandé une invitation et je vais répondre et généralement je réponds en disant je suis désolé je ne peux pas vous accepter mais suivez-moi et en tout cas voilà on peut échanger vous pouvez m'envoyer des messages et j'y répondrai peut-être avec lenteur mais j'y répondrai oui c'est ça le fait de ne pas être en relation permet quand même d'envoyer un message s'il faut et d'ailleurs les personnes le comprennent très bien et elles m'écrivent voilà je ne peux pas vous dire que je réponds à tout immédiatement j'imagine dans le détail parce que c'est impossible ce ne serait pas humain il faudrait que j'ai une personne qui s'en occupe ce que font beaucoup de dirigeants moi je refuse de faire ça donc tout ce que je fais en bien ou ce que vous trouvez moins bien c'est moi on a tombé les masques écoutez c'est un bon mot de la fin Gérald je vous remercie mille fois pour votre temps très précieux et j'espère qu'on aura l'occasion de continuer la discussion peut-être en se rencontrant une fois en vrai puisque là c'était une interview à distance mais en tout cas je vous remercie mille fois pour votre temps avec grand plaisir merci Pauline pour l'invitation je vous remercie je vous remercie je vous remercie merci 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 merci